Musique Et coucou Youtube, on se retrouve pour un nouvel épisode du guide sur Elden Ring Je suis au 4B froid, je suis parti du haut, on va redescendre tranquillement vers le bas Alors la dernière fois on s'est occupé un petit peu de Néphili D'ailleurs entre temps, entre deux épisodes j'ai farmé, alors j'ai pas farmé les runes J'ai juste farmé les résines et les papillons flamboyants Pour me permettre de pouvoir lancer plus de petits sorts, pas de sorts mais d'enduits enflammés Ce qui nous sera utile pour ce guide, pour cet épisode Peut-être plus tard, un petit peu plus tard d'ailleurs Tiens hop, on en ramasse quelques unes ici en passant Alors j'en ai ramassé, je crois faire 84 C'est peut-être un petit peu abusé mais On est jamais trop prudent Alors c'est ici que j'ai farmé Les armures comme je disais Alors on va essayer de taper le chien Ah, putain je me suis pris les trucs dans le dos, je l'ai vu venir ça J'ai entendu le petit Je dis non c'est bon, je vais prendre cher Effectivement j'ai pris très très cher Voilà On va augmenter notre résistance magique Caillou sanguin Pire de forge 4 Mettre un petit backstab à ce mec là Ça va le faire tomber en contrebas, de lui mettre un backstab Mais il va revenir En sautant Mais en attendant on va pouvoir tuer lui Voilà, alors aujourd'hui est-ce qu'il a ressauté ou Il revient pas Ah il a de faire le tour Ok bon bah c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Tour Pince Mais Blanc Affronter le troll et le Le coup de tête Affronter le troll Je disais le chevalier en même temps C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu Comme quoi le backstab était pas forcément un bon plan Hop Bonjour monsieur On va ouvrir un peu le coffre Le chien en prio Toujours les chiens en prio Vraiment imbouffable ces toutous Alors cette zone là elle est pas très intéressante à fouiller Je le fais juste parce que Parce que je suis à côté Voilà Et j'aime tuer des gens Faut bien gagner des âmes une fois de temps en temps Ah mais J'ai pris mon arme à deux mains J'ai même pas fait gaffe Je me dis mais pourquoi je peux pas taper quand je le Pourquoi il garde mon perso Bah ouais Un arc unique Un carreau Des petites herbes Ok Alors on va aller de l'autre côté Et de l'autre côté Il y a un petit chariot A ramasser Avec une petite escorte Normalement il y a un chien aussi ici Mais je le vois pas Ah il est dans la mêlée Ça sert à rien de faire le grand tour Bonhomme Lantelette je sois du coucou Vraiment beaucoup les gars On va directement aller Mettre un petit coup Hop Ouais je les ai pas tués Ouais Épée de chevalier de Caria On va regarder rapidos Et une épée à une main Qui a un scaling Sur l'antel Qui est très jolie D'ailleurs Très très jolie Voilà On va continuer d'avancer un petit peu J'ouvre vers le nord Je rappelle que l'objectif là C'est de se rapprocher du manoir de Caria Il va falloir que je tue un mob ou deux Ah j'ai même pas ramassé de la grâce On a pris la carte On a pas ramassé de la grâce La tristesse La carte était juste à côté Genre littéralement Elle était à un mètre Alors voyez ces mobs là Qui sont invisibles En fait voyez la petite fumée Ça vous indique plus ou moins la direction Dans laquelle ils vont fuir C'est un mini TP C'est un mini TP Donc là on regarde la fumée Vite fait On voit que ça passe plutôt par là Donc en théorie Il devrait Bon là il y avait un mur Donc ça marche peut-être pas Ouais c'est pareil Quand il y a le mur Ça marche moins bien Visiblement C'est moins fiable Mais ça vous indique plus ou moins La direction dans laquelle ils vont En gros C'est un mini TP Et après ils deviennent furtifs Eh ça marche pas ton truc Cora Ah ça marche plus ou moins quoi C'est approximatif Il m'a cassé mon poney cet enfoiré Il y a l'autre qui me tape dessus aussi Mais il y en a combien ? Combien de ces cons là ? Voilà Il n'avait même pas bougé du tout Euh Voilà donc là on suit la petite poussière Même pas one shot La tristesse un peu Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air ok Enfin pour l'instant On a à peine fouillé le truc Il y a un fantôme ici Ah Eiji pardonnez-moi Ces terres royales nous furent confiées Nous n'avions pas l'ombre d'une chance Donc encore une fois Le fantôme parle de Eiji Donc Il y a un PNJ Dans la zone En tout cas un PNJ Un personnage Qui s'appelle Eiji dans la zone Vous voyez ces petites épées C'est des pièges Mais je les trouve vraiment Useless On a le temps de marcher dessus Et d'attendre 3 heures Avant que ça se déclenche C'est vraiment C'est vraiment pas fou Quand on compare aux dalles piégées Ou aux trucs comme ça C'est vraiment vraiment pas incroyable Bon Alors et dans une ruine Comme dans 98% des ruines Il y a des petits escaliers Qui descendent Mais où sont-ils ? Ces petits escaliers Qui descendent On voit pas grand chose A beau chercher On me trouverait Ces petits escaliers J'ai marché sur un piège Voilà Ils sont juste là en fait C'était un mur invisible Il faut donner un petit coup Comme ça Un mur illusoire Pour le débloquer Et on va pouvoir tester J'en parlais Alors on va mettre ça Je vais pouvoir tester Ce que ça donne Sans utiliser Beaucoup de foie Parce que vous voyez On affronte un spectre royal Ah ouais mais Même sans foie En fait c'est Oh Je l'ai pas spammé tout à l'heure Je voulais juste être curieux Des dégâts que je mettais Mais c'est vrai qu'ils sont ouf Les dégâts Alors que j'ai que 12 de fois Genre ça stun Et ça met littéralement 70% de la vie Avec 12 de fois seulement C'est impressionnant C'est impressionnant Alors je l'aurais tué Si j'avais spammé Deux fois le miracle au début Je préfère préciser Si j'avais fait miracle Miracle au tout début Il serait mort instantanément Il aurait pas le temps de reculer Aiguille givrée Regardez rapidement Vous la lisez évidemment Juste regardez Rapidose le scaling Donc c'est une petite épée des stocks Qui met de la congélation Qui est donc pour la dextérité Si on veut jouer dexte Avec de la congélation en plus Bah C'est fort pratique Par contre ça répond pas pour Il gît Qui est ce EG Où est-il Vous voyez que là Il y a un mur Ils sont quand même Un peu suspects Et on voit que la route Est censée continuer normalement Vers le nord Et il y a effectivement Un petit passage Qui permet D'accéder à une nouvelle zone Il y a quoi en contrebas ici Je ne sais plus Je ne sais même pas si je l'ai fouillé Ce coin là En train de me demander Il y a des goûts Il y a peut-être des choses Cachées Je ne sais pas Dans le doute Explorez-le Dans le doute Explorez-le Fois Ça n'a pas l'air Méchant Alors Tu vois Tu Nous n'avons pas beaucoup Visiteurs Je pense que tu es Un 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 Alors on peut du coup acheter les pierres de forges sombres jusqu'à 4 pour améliorer les armes sombres jusqu'à 5 du coup on peut renforcer nos armes comme notre forgeron on va renforcer un peu d'ailleurs hop on peut se permettre de mettre un point là dessus haut de la forge voilà qui est rassurant brève tarnished a word of warning if you please this territory once belong to the carian royal family their manner lies not far beyond this point when the real okari academy turned on the carians the Les knights de la Cuckoo descendent sur cette trajectoire. Après l'éveillant, ils ont continué à la manor. Les Carriens ont été pris en garde. Mais leur force n'a pas d'espoir, et ils ont repris les knights de la Cuckoo, par la conjointe d'une déchante enchantée qui reste potent à ce moment-là. C'est pourquoi je dis, Tarnished, ne viendra pas à la manor, et je ne sais pas si vous vous souvenez d'au début, il y a Blade qui nous a dit que si jamais on croisait un forgeron au nord, on pouvait lui dire qu'on venait de sa part, ce qu'on va faire. Ça fait un moment, ça fait 20 heures. Et là, du coup, il nous vend un objet en plus. L'emblaine de Caria, à filigrame. On peut lire, évidemment. Et qui a un titanissement qui réduit le coût des compétences de... C'est pas du tout, j'ai dit 2, mais on sait pas de combien. Mais en gros, un certain pourcentage de réduction du coût des compétences, donc utile quand on spam nos compétences. Ce qui n'est pas le cas sur cette arme-là, parce que je n'ai pas trouvé de cendres qui me correspondent vraiment. Mais ça peut être très pratique. Et ça parle aussi, vous l'avez lu normalement, mais... Seule une princesse demeure, Rani, fille de Rhinala. Allez. Ouais, ouais, ouais. Même pas peur. On va se permettre de reprendre un petit level. Euh... Ah, il fallait 10 en ésotérisme. Je me dis, mais il fallait pas 12 ? J'avais pas mis un point, je comprends pas. Non, c'est bon. Il faut 10. Encore un petit level et on pourra... Mettre un spell de plus. Alors là, on va avancer vers le manoir. Sauf que... Voilà. Il y a ce petit truc. Globalement, c'est pas très dur à esquiver. Il suffit de... De pas avancer en ligne droite sur le chemin. On peut... On a juste à décaler un petit peu le... Voilà. Quand bien même, on prend un coup ou deux... C'est vraiment pas grave. Alors, on va lire l'épée rapidos. La dernière demeure du méprisable coucou qui brille lors du siège du manoir de Caria. Donc, les chevilles du coucou qui ont du coup attaqué le manoir et qui ont fini dans une bien impérieuse posture. Et là, on va arriver sur une zone un peu galère, je trouve. Peut-être bien la zone la plus galère de l'Urnia. Je dis peut-être bien, mais c'est une évidence. La zone la plus galère de l'Urnia. Tiens, maintenant, si je peux pas... Genre un petit peu le... Les fioles. Je manque de potions de mana et j'ai toujours des potions de soin, donc... Voilà. On arrive ici. Première chose à faire, on va invoquer. Et là, je vais changer, je vais mettre... Comme ça. Alors là, on arrive sur une zone compliquée. Comme je disais, vous voyez les espèces de mobs là-haut, là. Espèces de mains géantes. C'est imbouffable. C'est tellement imbouffable. Et en plus, ces petites saloperies... Alors déjà, il y en a partout. Elles s'accrochent au plafond. Mais il y a pire. Pire aura. Pire. Vous voyez cet objet-là ? Vous voyez ce qu'il y a là, qui sort un peu de terre ? Ouais. Ouais, ouais, c'est des doigts, ouais. Des ongles. Fort heureusement pour nous. Ces mains... Elles sont très sensibles au feu. Très, très sensibles. Elles se tordent de douleur. Elles roulent. Et elles s'accumulent des dégâts en se roulant, justement. Donc, voilà. Très, très utile le feu. Alors, je pense que... Là, je mets les deux épées. J'essaierai d'en mettre qu'une. Mais globalement... Envoyer un petit objet. Alors, les petites mains, elles sont nazes. Elles ne font pas de dégâts. Elles sont... On s'en fiche. Il n'y a que les grosses mains qui sont vraiment très vénères. Et même les petites mains qui sont enfouies. Là, on s'approche. Elles sortent toutes seules. C'est vraiment pas très, très grave pour les petites mains. C'est vraiment les grosses mains qui sont imbouffables. Il faut juste les taper une fois avec le feu. Et en plus, après, c'est bon. C'est fini. Elles font plus rien. Elles se passent leur temps à rouler. Elles ne font plus rien du tout. Alors, voilà. Là, j'ai qu'une épée qui va être enchantée. On va regarder ce que ça fait. avec une seule épée magique. Alors, pareil, les grosses mains, là. On peut les taper quand elles sont dans le sol. Par contre, méfiez-vous bien. Ne donnez pas un coup lourd ou un coup qui vous ferait trop avancer. Si jamais c'est le cas, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous agripper quand même la main. Il faut vraiment rester suffisamment loin. Non, ça va. Une seule épée, ça marche pour le feu. Je suis passé au-dessus de la main. Vraiment de la saloperie. Joli A. Ah, j'ai sauté sur elle. Allez, je tape la grosse à côté. Il y en a une autre par là. Vous voyez qu'elle meurt en se roulant elle-même. À partir du moment où on met un petit peu de feu, c'est gratos, quoi. Faites bien gaffe où vous marchez surtout. Ne fuyez que vers les zones que vous connaissez déjà. Ne prenez pas le risque de fuir vers des zones que vous n'avez pas encore explorées. C'est un coup à finir dans une main et à se faire aggro toute la map. La première fois que je suis arrivé dans cette zone, j'ai aggro trois ou quatre mains par erreur. Aïe ! Genre aggro trois ou quatre mains en me baladant. Elle tombait du plafond. Elle tombait de partout. C'était imbouffable. Avec le soin supérieur, il est quand même bien mieux que le petit soin de base tout nul qu'on avait. Je crois que j'ai tué quasiment toutes les mains en fouilles. Il me semble. Tout ça, on ne va pas aller par là-haut. On va redescendre. Cette zone, c'est un raccourci globalement pour la suite. Mais vous voyez qu'il y a plein de mains qui sont enfouies. Donc, raccourci oui et non. C'est un raccourci oui, mais il faut faire gaffe où on marche. Alors, juste au-dessus de notre tête. Il y a deux mains. Oh, sérieusement, je suis passé au-dessus. Pourquoi elle ne se roule pas tout de suite dans le feu ? Des fois, elle se roule. Des fois, non. Aïe. Non. Peut-être qu'effectivement, c'est mieux d'avoir les deux épées qui tapent feu. Ou alors avoir une seule épée à une main qui tape feu. Genre comme ça. Peut-être plus simple. Plutôt que deux. Une pierre de forge. Une autre là-bas. Alors, on va mettre un enduit encore. Vas-y, on va essayer avec une seule... Ha ! Pardon. On n'est pas du tout obligé de toutes les tuer. Je précise, on n'est pas du tout obligé de toutes les tuer. L'intérêt du feu sur les mains, c'est juste fou. Ouf. Hop, on va mettre encore un petit soin. Là, il y a un petit scarabée. On va aller le tuer. Vous voyez qu'il y a une main juste en face. Vous faites bien gaffe. Juste là. Un mètre plus loin, il y avait une main. Il va être intéressant d'arriver par l'autre côté. Non ! Alors, ce spell là... Si vous l'évitez pas... Ah bah trop tard. Elle vous fait une chop après. Et euh... Bon. Ça fait beaucoup de dégâts quoi. Bah voilà. Globalement, ça fait beaucoup de dégâts. C'est pas grave, on va y retourner. Je vais recraft. Vous comprenez maintenant l'intérêt d'avoir farmé les... Voilà. Les... Ces petits composants là. On va réinvoquer du tel. On va passer cette fois sur le côté droit. Puisqu'on a fait quasiment tout du côté gauche. Et de toute façon notre corps est sur le côté droit. Donc la question ne se pose pas. Hop. Genre tu brûles pas. Voilà. Mieux. Regardez comme elle se tortille. Ha ha. C'est sadique aura. Oui, enfin euh... Non, c'est juste que... Bref. Alors là, on peut pas trop s'avancer sinon l'Utel il va dépop. Mais il y a un objet à ramasser, on va ramasser. Bouge. Voilà. Un petit truc de craft. Putain. Utel il a l'air de vouloir continuer à se battre. Laissons-le s'amuser un peu hein. Ça lui ferait une occupation. Ouais. Ouais. Ils mettent tellement de temps à des pops que du coup euh... Est-ce qu'on peut leur faire des backstabs ? Non. Ok, pardon, pardon, pardon. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté de faire des attaques sautées, c'est trop bien ouais. On esquive même leurs attaques. Je vais déjà essayer de brûler vive une araignée. Euh... Non, aura. Euh... Moi non plus, pardon. Qui serait assez cruel pour faire ça ? Bon, en tout cas euh... On a un petit peu une idée de ce que ça donnerait. Wow, 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 wow. Je vois plus rien. Je ne 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 vois plus rien. Oui, non ? Merci. Et... Bon, et oh ! Bah oui ! Quand même ! Ah par contre le loot de pierre de forge sombre est assez impressionnant. Ils ont ajouté des... Des pierres de forge... Sur les monstres de départ. Bon. On n'est plus vraiment sur des monstres de départ techniquement mais... Ça se passe mieux hein. Voilà, on ramasse ce truc là. Pour revenir du coup sur la route. Juste ici. Alors il y a une main au dessus de ma tête non ? Voilà, ici à droite. Ceux là. Qui protège l'objet. J'ai l'impression que quand elles sont en animation elles ne prennent pas le feu. Dommage parce que c'est quand même bien pratique. Si vous avez fait cette zone sans feu vous allez vraiment galérer. C'est possible hein, je l'avais fait la première fois mais... C'est vraiment ultra chiant je trouve. Eh... Mais enfin. Allez, meurs. Que je loot sur ton cadavre. Voilà. Et là on passe à gauche c'est où on était tout à l'heure avec toutes les mains dans le sol. Là on passe de face du coup. On va pas se retaper 50 mains à buter. Non mais... Y'en a combien qui loot des pierres de forge ? C'est fou ça. Dommage ce sont pas des pierres de forge classiques. Parce que les pierres de forge sombres bah une suffit pour level up notre arme. Du coup on achope plein mais ça sert pas grand chose d'en avoir autant. Alors c'est rigolo je pouvais plus invoquer l'huile et là je peux ré-invoquer l'huile. C'est débile. Bon. Le spell me faisait flipper hein. Je pense que ça s'est senti. Ah mais elle est pas morte cette connasse. On l'engage Laura. Oui oui pardon pardon. Bon. Pour pouvoir reprendre un... Voilà reprendre ma deuxième épée je me sens un petit peu mieux comme ça. Ah. On va aller par là-haut. Hop. Dame Rani, nous avons attendu si longtemps. Puis notre maison promptement renaître de ses cendres et que la pleine lune éclaire tout Caria. Ouais bon globalement Rani quoi hein. Manoir de Caria, Rani, bon on est en plein dedans. On me chuchote dans l'oreillette. Au niveau des loot de pierres de forge sombres. On peut en loot une par main. Euh... Mais juste sur la première mort. Une fois qu'elle repop elle n'en loot plus. Mais ça avait quand même beaucoup de pierres. Ça avait quand même beaucoup beaucoup de pierres level 2. Est-ce que je peux pas prendre un level là ? Non pas du tout. Je suis qu'à 9000. Je suis très très loin de prendre un level. On prend la grâce. On va avancer encore un petit peu je pense. Dommage parce que le prochain level qu'on prend on débloquera la... La possibilité d'avoir 10 éseaux. Et donc d'enchanter notre épée. Sans enduit on pourra avoir du feu comme ça. Et moi je bourrine le clic. J'ai pas fait une seule esquive parce que je bourrinais le clic en me disant vas-y je le finis, je le finis, je le finis. Et du coup bah il a failli me finir. Ouais bah ouais. Ça marche moins bien. Ouais. Ouais 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 ouais. Ça marche beaucoup moins bien. Le tour pour essayer de voir large. Donc on prend le petit chemin qui va à gauche. On va pas continuer tout droit. Son objectif ça va être d'aller là. Sur le toit à gauche là. Mais on va d'abord aller tout au fond. Pour ramasser. L'arc chronique. Alors à noter qu'à partir du moment où on ramasse cet arc chronique. Plus précisément. A partir du moment où on arrive ici. Si on fait demi-tour là sur le chemin. Y'a plein de mobs qui vont pop. Tout le long. Les mobs ne pop pas quand on arrive. Mais ils pop quand on repart. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il fait le tour du mauvais côté. Eh c'est pas très malin. Non. Non. Pas très malin. On va sauter ici. Hop. Voilà. On va ensuite sauter là. On évite de tomber directement dans le trou. Alors là. Je crois qu'il y a strictement rien. Je vérifie pour être sûr mais. J'ai plus. J'ai rien vu. Mais des fois les plans je les vois pas. Donc euh. Ouais non. Y'a strictement rien effectivement. Hop. Pour pouvoir descendre là. On a un petit coffre. Qui contient un item légendaire. Comme on le voit à cette petite lueur orangée. L'épée de la nuit ardente. Alors une épée qui est très très sympa. Qui a été nerf. Qui a été nerf récemment parce qu'elle faisait trop de dégâts. Euh. Une épée pour ceux qui sont à la fois. Un tel. Et fois. Ou en tout cas. Qui sont soit un tel. Soit fois. Mais qui ont suffisamment de stats pour les porter. On va lire. Evidemment le lore lié à cette épée. Donc moi j'ai pas les stats hein. Mais globalement. C'est une épée qui a deux pouvoirs. Je peux en lancer aucun. La petite gâchette. Là. Ce truc là. Ça fait un rayon laser de la mort. Qui euh. Qui parle au bout du monde. Et qui transperce tout le monde. Et l'autre pouvoir. Avec la grosse gâchette. Ce truc là. Ça balance des flammes. Tout autour de soi. Mais vraiment. 180 degrés devant soi. Tout est mort quoi. C'est. C'est vraiment très vénère les pouvoirs de cette épée. Mais je rappelle qu'ils ont été nerfs récemment. J'ai pas retesté depuis. J'ai pas lu. Vite fait. C'est vrai qu'il précède les sorciers s'établir au sommet des montagnes les plus hautes. Considérez les géants de feu comme leur foize. Ça fait partie des armes légendaires. On va pouvoir directement se retéper. À l'étage inférieur du Man Noir. Voilà. Est ce que je pourrais pas prendre un petit level là. Un petit. Un petit level. Genre vraiment tout petit. Allez. On va en prendre euh. On va en prendre 15 des comme ça. Je suis sûr que ça me fait un level. Ah. Je suis sûr que j'espère que ça me fait un level. Ah. Il me manque 400. 400 combien j'ai pas regardé. Bon. Mince. Enfin j'en utilise 2. J'ai fait qu'un. De coup il va me manquer 10 là ou une connerie comme ça. Putain. Il me manque 53. C'était sûr. Je fais à chaque fois ce truc là. Pour mon plus grand malheur. On va monter. Euh oui. On va monter l'ésotérisme à 10. Ce qui permettra. Voilà. Hop. Alors. Est-ce qu'on ajoute. Ouais. Résistance à la magie. C'est pas ultra. On va le garder. On va le garder. On va mettre ça du coup. Alors là on commence à avoir beaucoup de sorts. Je rappelle que. Si on laisse appuyer. Le clic du haut. Ça remet automatiquement notre premier sort sélectionné. Là c'est le soin. Je vais peut-être pas mettre le soin. Je vais peut-être mettre. Genre. En premier sort sélectionné. Je vais peut-être mettre celui-là. Et juste après. Je vais peut-être mettre l'épée. Parce que le soin c'est bien. Mais c'est pas un truc qu'on fait en combat en vrai. Genre. C'est. Tous ces sorts là. C'est des sorts qu'on fait avant les combats. A la limite le soin. C'est pour taper les morts vivants. Mais voilà. Y'a pas de soucis. Celui qu'on peut faire dans la panique. Ça va être flamme purifie-moi éventuellement. Allez. On va faire comme ça même. Voilà. Ce qui veut dire que là globalement. Mettons que je sois sur ce spell là. Je laisse appuyer la flèche du haut. Et pape. On repart directement sur l'épée. Et dorénavant. On aura quand même une épée. De feu rouge. Ultra stylé. Qui coûte pas de consommable. Ça coûte juste du mana. Par contre le problème. C'est que mon autre épée. Bah je pourrais plus mettre de quoi que ce soit dessus. C'est un petit peu le truc négatif. Parce que. Si je prends celle là demain. Je peux effectivement mettre l'enduit. Voilà. Alors c'est pas la bonne que j'ai pris à demain. Zut. On va essayer. Euh. Attendez. Ah si je peux en fait. Je dis des conneries. Je dis des grosses conneries. Je peux. Si je fais comme ça. J'en chante d'abord celle de droite. Ensuite. Ensuite. Je prends celle de gauche. Ah bah non. Du coup. Elle va s'éteindre. Ouais non. Du coup. Elle s'éteint. Et du coup. Bah non. Je peux pas. C'est bien ce qu'il me semblait. Parce qu'en fait. Je suis obligé de changer. De prendre le talisman. Pour enchanter l'épée. Et ça range l'épée. Et quand ça range l'épée. Bah on peut plus. On peut plus. On peut plus. Le fait de la prendre à demain. Ça baisse le truc. C'est dommage. C'est vraiment un truc que je trouve. Un petit peu dommage. Quand on joue à deux arbres. Mais bon. Ecoutez. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Toujours est-il. Qu'on va s'arrêter là. Sur cette partie du guide. Sur. Elden Ring. C'était pas. Si vous avez apprécié. Si ça vous a été utile. A mettre. Les petits pouces bleus. Des commentaires. A vous abonner. A partager la vidéo. Ça m'aide. Énormément. Si vous avez des questions. Posez-les. Je me ferai un grand plaisir. D'y répondre. N'hésitez pas. A activer la petite cloche. Pour être notifié. Car c'est une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus. A me suivre. Sur mon compte Twitter. Mon compte Twitch. Je fais des streams. Sur Elden Ring. Tous les soirs. En ce moment. Enfin. Toutes les nuits même. Voilà. N'hésitez pas. A me rejoindre. Sur mon serveur Discord. Tous les liens sont. Dans la description. Et puis moi. Je vous dis. A la prochaine fois. Sur Twitch. Ou sur Youtube. Allez. Salut salut. Salut. Salut salut. Salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada